Je suis fait de Mouffi, je suis né à Mulhouse, je viens d'écriter les coteaux. Je suis footballeur professionnel, mon dernier club c'est Tondela en Ligue 1 Portugaise. Je suis fermé à l'Olympique Lyonnais, avant ça j'ai joué un peu à Coteaux, dans le club de mon quartier. Ensuite j'ai joué au FC Mulhouse et ensuite j'ai été transféré à Lyon et c'est là que j'ai fait mes classes en chambre de formation. Ensuite j'ai signé mon premier contrat professionnel là-bas. Est-ce que tu as un bon souvenir ou un mauvais souvenir de la Coteaux ? J'ai un très bon souvenir, j'ai grandi ici, j'ai joué avec mes potes d'enfance. On se faisait plaisir et j'ai de la joie quand tu es gamin, tu te fais plaisir. Tu ne joues pour rien du tout, tu n'as pas d'objectif, tu n'as rien du tout. Et au fur et à mesure quand j'ai pris conscience de mon talent, je suis parti au FC Mulhouse et après j'ai été détecté. Tu peux te donner un petit conseil si un jeune qui comme toi veut devenir pro ? Un jeune qui veut devenir pro, je viens de dire déjà qu'il bosse à l'école, c'est le plus important. Ensuite travailler, il n'y a que le travail, il n'y a rien d'autre. Que le travail, que le travail, l'acharnement, venir à l'entraînement à l'heure, terminer l'entraînement, respecter tout le monde. Que ce soit les éducateurs, les joueurs, sa famille, tout passe par là. Et c'est que le travail en général, c'est que le travail. Nickel, je te remercie. Et par hasard, est-ce que tu as un dernier mot ? J'espère qu'au côté ils vont remonter dans un niveau plus supérieur. Parce que le mérite, c'est un bon club. Il y a des gens qui investissent, qui s'investissent. C'est sérieux, que ce soit le président, que ce soit les éducateurs, les joueurs aussi sont sérieux. J'espère que cette année, ils vont faire une bonne saison et ils vont monter. Que ce soit la 1 comme la 2. Que les jeunes aussi, parce qu'il y a des jeunes ici en U18, en U9 ou U10 ou U11, ils ont tous du talent. J'espère savoir profiter au club et ça va faire grandir le club. Je te remercie encore. Et je te dis bon courage pour la suite en tout cas. Merci.